Précédemment, dans l'invasion. Calmez-vous, Thomas. Êtes-vous sûr de ce que vous avancez ? Mes sources se recoupent. Ils veulent nous remplacer. Mais attends, quel intérêt ? Les Yéwésiens sont dirigeants depuis des années. Je ne peux pas lancer un raid sur leur ambassade scientifique sans n'avoir rien sous la main. Mais putain, mais je vous affirme que... Des preuves, Thomas. Des preuves. Je te connais, Thomas. Tu as un plan. Ok, t'as gagné. Je comptais espionner la base scientifique de Toulouse. Ma source y a déjà déposé un émetteur. De fait, quelle est l'espèce que vous avez choisie ? Et qui a bien voulu participer à notre projet ? Les... Les gastéropodes. Quoi ? Vous vous foutez de moi ? Non, mais vous n'en faites pas. J'ai réagi pareil la première fois, mais... On se fait à l'idée au bout d'un moment. C'est bon, vous avez assez de preuves pour agir maintenant ? Oui, largement assez. Je sais qui mettre sur le coup. Il nous faut un scientifique. De préférant spécialiser en génétique pour trouver un moyen de les court-circuiter. Et cramer le bâtiment suffirait pas ? Non, ça repoussera juste le problème. Ils s'y remettront après. Il nous faut un plan plus subtil et un spécialiste en la matière. Oh non, me dites pas que vous avez demandé à Terrence. Qui ? Le nain. Il est plus poli de dire personne de petite taille, Sylvie. Mon tap, il mérite pas un politesse, ce crétin. Enfin, à t'entendre, personne ne mérite un politesse, Sylvie. Ah mais, non mais, vous allez pas demander de l'aide à ce débile ? C'est un scientifique très respecté et reconnu. Reconnu pour être un abruti notoire, mais c'est grâce à lui qu'on sait qu'il faut pas mettre sa tête dans un réacteur à protons. Ah bah voilà, je suis pas la seule à le dire, vous voyez bien. Vous avez peut-être une meilleure solution à me proposer ? Parce que là, je sèche. Euh, eh bien, c'est bon. Vous allez perdre mon manie, c'est pas possible. Euh... Chaviro ? Retends ta chat. Au retour sur le territoire français, M. Terence. J'aurais aimé revenir ici sous d'autres circonstances. Je partage ces sentiments. Suivez-moi, je vais vous accompagner jusqu'à la base à l'abri des caméras. Votre absence à Londres ne sera pas remarquée ? J'ai été mis à pied par le chef les voisins de mon service. Ainsi, seules les araignées de mon sous-sol verront la différence. Je dois cependant pas trop tarder. Un inspecteur passe une fois par mois. Je vois. J'apprécie que vous acceptiez de prendre ce risque pour nous aider. Avez-vous pu consulter le dossier que je vous ai envoyé ? J'avoue n'y avoir pas tout compris. Dans ce cas, je vais tout vous expliquer en détail sur le chemin. Bon, et maintenant, un peu d'oxygène et... Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais depuis quand c'est là, ça ? Il y a un souci, Galide ? On était sur écoute, Jolire. Prévenez le maître suprême. Nous allons devoir déménager nos locaux. Quoi ? Vous êtes là comme ça ? Mais tout le dossier, nos expériences, le projet ? Tout est compromis. J'ai la solution ! On le valide cette fois au moins. Thomas, s'il vous plaît ? Ne vous en faites pas pour ça. Je vois que certaines personnes ici ont du mal à surmonter les rancœurs du passé. Vous voulez parler de la fois où vous avez saboté tout un plan préparé pendant des mois en oubliant de désactiver votre fichu radio ? Ce n'était qu'une erreur d'inattention. Ou de la fois où vous avez compromis toute une équipe d'infiltration en donnant le mauvais dossier à l'ennemi ? Ah, mais j'étais stressé ! Oui, bah l'équipe d'infiltration aussi. Ou encore de la fois où vous avez... C'est bon, il a compris, je crois. Et encore, c'est même pas dit ! Écoutez, j'ai fait des erreurs, mais j'ai changé. Des années de travail sur la domination stricte des léouésiens m'a appris à ne surtout plus faire de faux pas, ni à me laisser distraire. Est-ce qu'on doit rappeler que même eux n'ont plus voulu de vous ? Sylvie, il suffit ! N'empêche que j'ai raison. Voilà, Terence, voilà ce que je pense de vous. Ni plus ni moins. Excusez-moi, Terence. Donc, Terence, que proposez-vous ? Eh bien, la solution la plus viable me semble être de les laisser aller au bout de leur projet. Oui, bien sûr. Excusez-moi, je pense vraiment que mon cousin aurait fait l'avère. Non, mais je le bute une meuf à pour toutes, et on n'en parle plus. Laissez-le finir, bon sang ! Oui, s'il vous plaît. Donc je disais, on les laisse aller au bout de leur idée, mais on la corrompte. C'est-à-dire ? Et si on rendait ces escargots cannibales ? L'idée ne vous plaît pas ? C'est pas ça, c'est même plutôt futé. Ils se dévoreraient entre eux. Et nous débarrassent du problème sans même avoir besoin d'intervenir. En plus, ça nous donnerait un peu plus de temps pour travailler sur un plan plus vaste pour les arrêter. Et l'échec des Lébouésiens nous permettrait de plaider notre cause auprès du Concile Galactique. Dois-je en conclure que vous me laissez faire sur ce coup ? Eh bien, si aucune des personnes présentes n'a de remarques à faire... Non, 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 ça va, ça va. C'est bien, pour l'instant. Eh bien, vous avez carte blanche, Terence. Sous quel délai pensez-vous pouvoir travailler ? J'ai déjà eu à étudier et à extraire des gènes disposant une espèce au cannibalisme à Londres. Laissez-moi une semaine. Vous avez trois jours. Le temps joue contre nous. Cinq jours. Je ne pourrais vraiment pas en faire, moi. Accordé. Galide, quelle est l'urgence ? Regardez par vous-même, maître. C'est un émetteur espion. Je l'ai retrouvé collé sous mon plan de travail. Et depuis quand était-ce là ? Aucun moyen de le savoir, hélas. Et donc, nous ne savons pas quelles informations ont filtré. Non. Mais d'après mon analyse, pour capter les émissions de ce micro, les espions devaient se placer à au moins 15 ou peut-être 20 mètres d'ici. Ainsi, il s'agit soit de personnels présents ici, auquel cas toutes nos informations seraient potentiellement mises en danger, soit de rebellions osés passer nos défenses pour nous écouter. Ce qui implique qu'ils n'en seraient pas autant que nous pourrions le penser. Que faisons-nous, maître suprême ? On renforce nos défenses et on commence à préparer un transfert en douce. N'interrompez pas le projet. Il faut qu'on en finisse avec ces humains le plus vite possible. Mais, monsieur, et si... Nous allons agir avec prudence. Ne vous en faites pas. Et il nous faut savoir qui ici est contre nous avant de tout transférer. Inutile de sauver un éventuel traître. Alors, je poursuis comme si le rien n'était ? Exactement. Je me charge des dispositions supplémentaires. Et j'attends votre rapport demain sur mon bureau. Vous avez bien fait de me prévenir. Bonne soirée, Galide. Force et courage sur vous. Force et courage, toujours. Ah ! Ah ! J'en peux plus de sa soignance ! Ah ! Il y en a encore combien après ? Ah ! Juste, Ischgard, je crois. Eh, les gars, s'il vous plaît, je viens de débarquer. C'est qui, Ischgard, très au juste ? Parce que, bon, je suis le dessus, je ne peux pas rendre rien. À cet instant, tout était déjà joué. La prochaine affaire concerne le sort des humains terriens. Ischgard vient nous présenter l'évolution du projet de leur emplacement. Vous pouvez entrer. Grand juge du Concile, M. les ministres, nous avons trouvé l'espèce qui va atteindre le haut de l'évolution terrienne. Tous les pions étaient en place. Notre destin était décrit. Aucun incident à rapporter ? Si, Votre Honneur. Des éléments laissent à penser que des rebelles ont espionné certains de nos plans. Nous ne savons pas encore ce qu'ils savent, mais nous avons relevé la sécurité par précaution. Notre perte était assurée, et nous ne le savions pas. Galide, vous m'entendez ? J'ai eu une idée pour nous débarrasser des humains une bonne fois pour toutes. Non, je n'ai pas eu l'accord du Concile, mais nous avons une marge d'action. Eh bien, disons que ces espions indésirables aient voulu saboter notre expérience principale et qu'au final, ils aient, par inadvertance, rendu nos chers gastéropodes un peu, disons, hostiles à leur rencontre. Rien de dramatique, juste... Exactement. Heureux de voir que nous sommes sur la même longueur d'onde, mon ami. Force et courage sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada